On va donc maintenant passer comme promis la parole aux créateurs et à ceux qui les accompagnent. Alors j'appelle à me rejoindre sur scène Sephora Haddad, Nicolas Crampel, Christine Le Bugle et Max Raffel Signifis. Sephora, vous êtes la plus stressée de nous, cinq. Vous me l'avez confié. Mais ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Vous êtes devant un parterre nombreux. Simplement dites-nous quelque chose que vous êtes habitués à faire, c'est-à-dire le pitch un peu de votre entreprise. Racontez-nous un peu votre idée. Allez-y. Alors déjà, bonsoir. Je m'appelle Sephora Haddad. J'ai 33 ans. J'ai voulu ouvrir un institut de beauté dans un appartement. Je suis ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h et j'ai réussi à faire mon entreprise exactement calibrée par rapport à ma vie de famille. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de vraiment nouveau cette idée d'entreprise finalement ? Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres ? Alors ce qu'il y a de différent, c'est que déjà c'est un endroit plus intime. La cliente, elle est vraiment dans un appartement, donc elle peut faire exactement ce qu'elle veut. La prestation, elle est 100% pour elle. Et l'avantage, c'est que je ne suis jamais en retard pour mes enfants vu que je suis tout le temps chez moi du lundi au vendredi 9h à 18h. Un vrai rêve. Merci beaucoup. Nicolas Crampel. Même question. Le pitch tout simplement de votre entreprise qui s'appelle, rappelez-nous, Collab. Collab. Avec un K. K-O-K-H-O-L-A-B. Alors le pitch de Collab s'il vous plaît. Bonsoir. Du coup, je suis Nicolas Crampel. Je suis le fondateur de Collab. Chez Collab, on développe des solutions écologiques pour le monde de l'art. Ça va se présenter sous deux formes. On va créer des prestations pour des entreprises à partir de matériaux recyclés. Et on a développé Collab Fabric en juin 2023, qui est une galerie d'art en ligne spécialisée dans l'upstaking artistique. Alors ça paraît peut-être un peu flou comme ça. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait. En gros, on va créer des toiles et des supports artistiques à partir de textiles recyclés. Pour ceux qui peignent un peu le monde de l'art, on a de la toile coton et de la toile lin, qui sont un peu les toiles majoritaires mondialement. On est parti de ce constat qu'on jetait encore beaucoup de textiles, de jeans, de sneakers, de cuir, qu'on voit malheureusement beaucoup dans la rue. En fait, on prend ces matières pour recréer des toiles et des supports viables pour les artistes. Donc ça va se développer sous un format entreprise, mais aussi pour les artistes et les collectionneurs. Et vous êtes les seuls à faire ça. Et on est les seuls à faire ça. Alors, gardez le micro, Nicolas. Bravo d'abord. Une question simple. Préparez-vous aussi, Sephora. Une question simple. C'est quoi l'ADI pour vous ? Qu'est-ce que représente l'ADI ? Qu'est-ce que représente l'ADI ? Alors, l'ADI, ça représente un accompagnement, mais surtout un accompagnement humain. Le premier rapport que j'ai eu avec l'ADI était en 2020, pendant le Covid. Pour donner une idée, Collab, je l'ai créé en février 2020. Donc un mois après, c'était le Covid, ce qui n'était pas un idéal. Un gros stop. Surtout, à la base, on était très B2B dans l'événementiel artistique. Donc on a eu un stop dès le départ. Et l'ADI, du coup, m'a permis de survivre, déjà, concrètement. Comment ? Et m'a accompagné vraiment d'une manière humaine. On a vraiment parlé de ce que je faisais, bien avant de parler chiffres. Ce qui est un peu le rapport qu'on a très souvent, je trouve, quand on parle d'entrepreneuriat. On a un rapport chiffre et rentabilité très vite, parfois. Et l'ADI, c'était vraiment un accompagnement humain où on a pu échanger. Et j'ai eu plusieurs rapports avec plusieurs personnes de l'ADI qui sont toujours, du coup, vraiment été un accompagnement humain. Voilà comment je le résumerai. Un accompagnement humain. Sephora, c'est aussi ce que vous avez ressenti ? Oui, exactement. Franchement, c'était magnifique. Approchez bien le micro de votre bouche. J'avais peur de lancer mon projet. Et avec l'ADI, tout s'est simplifié. Moi, je dirais une seule phrase pour qualifier l'ADI. C'est l'étoile qui fait briller ton idée. L'étoile qui fait briller ton idée, c'est ça ? Parce que vraiment, honnêtement, j'avais 18 ans, j'avais un métier, j'avais pas de famille. J'étais seule avec ma fille qui a aujourd'hui 15 ans. Qui est dans la salle ? C'est ça. J'avais aucune banque qui voulait m'aider. Et l'ADI m'a ouvert ses portes. Et vraiment, ils m'ont aidé jusqu'à la fin. Christine Le Bugle, j'aimerais avoir votre réaction à ce que vient de dire Sephora. C'est que vous suivez quantité de projets. Pas celui de Sephora particulièrement, mais quantité de projets sur Paris. Puisque vous êtes des bénévoles à Paris. Quelle est votre réaction au projet et au parcours de Sephora ? Eh bien, moi, en effet, je suis pas mal de projets. Et j'ai beaucoup aimé la phrase de Sephora. Parce que c'est un peu toujours ce qu'on entend. C'est qu'en fait, on est là, bien sûr, pour transmettre des connaissances, évidemment. Mais c'est surtout pour leur faire exploiter tous leurs talents. C'est les conduire à oser parler de leurs talents, reconnaître leurs talents. Et à partir de là, les exploiter. Et la métaphore de Sephora avec l'étoile, c'est exactement ça. Nous, on apporte, on transmet parce qu'on aime transmettre. Mais c'est eux qui font tout. C'est-à-dire qu'on est là pour les amener à profiter de leurs talents. Voilà. Je pense que c'est ça, la grande mission qu'on essaye de remplir au mieux. Donc, révéler des talents en réalité. Je me tourne vers Max. Max Ralph Signific, c'est bien ça, hein ? Oui, c'est bien ça, oui. Vous êtes, vous, le conseiller de Nicolas. Oui. Quel jugement, quel regard portez-vous sur son parcours ? Alors, c'est... C'est une très bonne question. Et M. Nicolas a un parcours vraiment très intéressant et très riche. Et malgré qu'il a connu quelques difficultés, notamment pendant la période de Covid, il n'a jamais baissé les bras. Donc, il a toujours... Jamais découragé. Non, jamais découragé. Donc, il a toujours eu la force, la capacité d'aller de l'avant. Et je pense que c'est cette force, cette motivation, cette capacité de résilience qui nous a aidé à l'accompagner dans son création et dans le développement de son activité. Donc, dans la création en 2020, on a eu la chance de l'aider au démarrage de son activité. Et récemment, en 2023, on l'a rencontré à nouveau à travers un autre financement pour pouvoir développer, diversifier un petit peu son activité. Alors, justement, Nicolas, en quoi concrètement... Comment concrètement l'ADI vous a-t-elle aidé ? Très concrètement. Bah, du coup, par un apport financier, comme d'abord en 2020, sur cette période Covid, qui m'a donné du coup du temps pour réfléchir et... Combien cet apport financier, soyons précis ? Le premier ? 5000 euros. 5000 euros. 5000 euros, du coup, qui m'a donné du temps pour surmonter le Covid et du temps créatif aussi, ce qui est quand même l'axe premier dans ma société. Et un deuxième accompagnement en 2023, parce que du coup, on a des objectifs un peu plus élevés dans notre avenir de société. Donc, un accompagnement de 8000 euros. Alors, oui, c'est 8000 euros en... 8000 euros, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Un accompagnement de 8000 euros qui nous permet de... Alors, de développer une nouvelle structure dans la même société, dont je ne peux pas parler aujourd'hui, mais que vous verrez bientôt. Secret. Voilà, qui est un gros axe important pour nous et l'ADI a pu nous accompagner dessus. Vous avez commencé à rembourser ces micro-crédits ? Oui, oui, oui. Ça va ? Ça passe ? Oui, oui. En tout cas, oui, c'était prévu par rapport à ce qui était possible. Donc, oui, ça passe. Ça fait, ça passe, oui. Et vous, Sephora, concrètement, comment est-ce que l'ADI vous a-t-elle aidée ? Oula, elle m'a aidée dans tout, dans la confiance en soi, surtout, à faire un business plan. Elle m'a aidée avec un micro-crédit de 10 000 euros. Et surtout, quand j'ai eu mes premières charges à déclarer, j'ai dit, mais c'est quoi ça ? Et on m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, on va vous aider et on m'a vraiment aidée. Elle est toujours là, l'ADI, aujourd'hui avec vous, à vos côtés ? Oui, bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui. Le fait que je suis venue aujourd'hui, ça monte encore un peu plus en estime et ça fait plaisir d'être là ce soir. Christine. Christine, comment est-ce qu'on suit les clients, les porteurs de projet sur la durée, sur le long terme ? Eh bien, en fait, c'est tout naturel. On commence avec une prise de connaissances collectives, puisque ça commence généralement par des formations sur plusieurs jours, parfois sur plusieurs semaines. Et petit à petit, il se crée des relations de confiance, oui, comme disait Sephora, le créateur ou la créatrice va nous faire confiance, va s'adresser à nous pour l'aider, va s'adresser à nous et on va être là à chaque fois qu'il en aura besoin. Ça peut être pour un point stratégique, ça peut être effectivement pour fixer un prix de vente, ça peut être parce qu'il est un peu bloqué dans son business plan. En tout cas, c'est une présence et même si la présence, elle n'est pas effective ce jour-là, elle le sera le jour d'après. Je pense qu'il y a une confiance qui s'installe et que le créateur ou la créatrice va venir vers nous et saura que de toute façon, on sera là et que ce sera soit pour un point de connaissance, soit pour effectivement retrouver un peu de confiance parce que parfois c'est difficile, parce que parfois tout n'est pas facile et qu'on est là, on est l'interlocuteur qui est toujours là et qui rassure. Je crois qu'on peut vous applaudir. Parce que visiblement, je me tourne vers vous Max, ça doit demander une très grande disponibilité de votre part. Oui, effectivement, il faut être disponible pour les conseillers. C'est ce qui fait aussi notre force à l'ADIS, c'est parce qu'on est réactif, on est disponible, on est toujours là, aux côtés de nos clients, aux plus proches de nos clients pour leur apporter le service de l'ADIS. Donc c'est très important et c'est notre allié. Ça vous a empêché Nicolas de faire des erreurs ou finalement les erreurs que vous avez faites, vous les avez faites quand même ? Quelles erreurs avez-vous commises d'ailleurs ? Énormément d'erreurs. Pourtant, vous êtes toujours là devant nous. Oui, mais en même temps, je savais que c'était un peu le jeu. Pour moi, une erreur, ce n'est pas du tout fatal et ça fait partie un peu du parcours entrepreneurial. Je pense que je ne m'inquiéterais plus si je ne ferais pas d'erreur justement. C'est vrai que je rebondis sur Sephora, je pense que l'ADIS a été du coup un vrai rapport sur la confiance en soi, spécialement en 2020, où je pense que les débuts entrepreneurial, spécialement quand on n'est pas de ce milieu-là, on a beaucoup d'inquiétudes et on ne sait pas trop finalement si on va dans la bonne direction et d'avoir un interlocuteur qui existe depuis longtemps, qui nous dit ce que c'est bien, qui est prêt à nous prêter de l'argent pour faire ce qu'on fait. C'est vrai que c'est rassurant et on se dit qu'on ne s'est pas totalement trompé. C'est plus ou moins long, je pense, selon les structures et selon les parcours. Mais en tout cas, je trouve que ça a été vraiment quelque chose d'assez important et d'impactant en tout cas dans mon parcours. Sinon, d'un point de vue des erreurs, on dure à dire les plus grosses erreurs. Allez, les boulettes. Rien de ne pas faire, ça va profiter à tout le monde. Ah non, je pense qu'il faut les faire. Je pense que les premières grosses boulettes, c'est spécialement d'un point de vue comptabilité. Peu de gens aiment la comptabilité, il faut le faire, désolé, ça fait partie du job. Je pense que la plus grosse boulette, c'est le perfectionnisme du départ. Je pense que quand on commence une aventure, on veut que tout soit parfait et ça retarde beaucoup, je trouve. Ça retarde, il faut passer plus rapidement à l'action, se lancer. Et ce n'est pas grave du tout, c'est surtout, il faut comprendre que ce n'est pas un échec, c'est vraiment juste un parcours et on le refait, on apprend. Et je pense que ça, ça met du temps à comprendre. Et souvent sur le départ, on a une envie de perfectionnisme et de réussite très grande qu'on ne rencontre pas dès le départ et qui peut être décédent. Max, j'aimerais bien votre retour là-dessus. Votre point de vue sur ce perfectionnisme-là et peut-être ses erreurs à ne pas commettre. Je comprends M. Nicolas. Généralement, quand on rencontre nos clients lors des rendez-vous d'instruction, ils ont souvent ce tempérament-là, ils sont perfectionnistes, ils sont à fond dans leur idée, ils ne prennent pas un peu de recul par rapport à leur projet. Donc généralement, nos conseillers, c'est à nous, généralement on leur dit... C'est à vous d'apporter ce recul. Tout à fait. Donc généralement, lors des rendez-vous d'instruction, on essaie de prendre du recul, d'analyser le dossier avec eux, d'essayer de leur montrer un petit peu des points de vigilance, des points d'attention. Et puis après, on a aussi des bénévoles qui sont plus calés que nous pour les accompagner, les encourager, les former aussi dans leur parcours. Donc qui fait que M. Nicolas Campelle aujourd'hui, il est bien, il maîtrise des choses qu'avant il ne maîtrisait pas forcément, mais aujourd'hui il les maîtrise, il peut avancer dans son projet. C'est intéressant ce que vous dites sur le couple bénévole-conseillé. Christine, on retourne vers vous, sur le fonctionnement de ce couple, qu'est-ce que ça peut apporter ? Oui, oui bien sûr, parce que le couple, entre guillemets, ça permet de dire aussi des choses, c'est-à-dire là tu fais une erreur, là tu pourrais faire ça. On peut toujours donner des conseils, il faut laisser le libre arbitre, mais il faut aussi donner des conseils. Et le couple, il est bâti sur une relation de confiance. Donc oui, on peut dire, après, moi je pense que dans l'entreprise, il faut avoir de l'audace, donc je promeux toujours, toujours l'audace, mais de l'audace en sachant très bien quel risque on prend et en s'entourant de précautions. Et ça, je suis toujours extrêmement vigilante à la prise de précautions. Ça, c'est nécessaire. Et leur apprendre, enfin, quelque part les conduire à la prise de précautions, ça les rend beaucoup plus sûrs d'eux aussi. C'est là-dessus qu'il faut travailler, je pense, le plus. Séphora, maintenant que vous êtes parfaitement détendue, tout à fait à l'aise sur scène avec nous, est-ce que vous pouvez nous dire si l'accompagnement de la 10, ça vous a évité de commettre des erreurs, ou si vous les avez commises quand même, mais évidemment pas trop graves ces erreurs ? Alors, je dirais l'erreur, ça ne serait pas monter sa boîte. Voilà, parce que je vous assure, étant seule à 18 ans, travailler dans des instituts de 10 heures à 20 heures avec des enfants, vous ne pouvez pas les faire garder. C'est pour travailler un samedi pour 80, et à la fin, payer 90 euros de nounou pour essayer de garder sa place, ce n'est pas une vie. Le fait que j'ai ouvert ma boîte, ce n'est pas une erreur. Et comme je dis, l'erreur, ce ne serait pas d'ouvrir sa boîte. Gardez le micro, gardez le micro. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans votre accompagnement ? De tout, tout. J'avais l'impression comme si c'était une famille. Quand on rentre à la 10, on a l'impression de connaître tout le monde, même si on ne s'est jamais vu. On est toujours bien accueillis, on n'est jamais jugés, on est toujours aidés, et voilà. C'est chouette, merci beaucoup pour ce témoignage. Nicolas. Et vous, qu'est-ce que vous appréciez tout particulièrement ? Qu'est-ce que vous appréciez dans l'accompagnement de l'ADI ? Du coup, je vais répéter, mais c'est un peu ce rapport humain, puis c'est surtout qu'il n'est pas dédié à une personne de l'ADI. C'est vrai que mon premier rapport à l'ADI, ça a été avec Anaïs, qui est maintenant plus à l'ADI, où j'ai trouvé ça assez incroyable d'avoir un rapport vraiment très humain sur ce type de rendez-vous. et finalement, ce qui est intéressant, c'est que tous mes rapports avec toutes les personnes dans l'ADI ont été les mêmes. Donc c'est ce qui aussi, du coup... Il y a une culture commune, quoi, véritablement. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. J'ai pu parler à Max, forcément, qui est mon conseiller, du coup à Michel et à Marie, à Rémi, et à pas mal d'autres personnes, donc je ne peux pas citer tout le monde. Et ça a toujours été des rapports vraiment très chaleureux, très humains. Et c'est vraiment cette image que j'ai de l'ADI. Qu'est-ce que Max... Qu'est-ce qu'ils apprécient le plus, à votre avis, les clients ? Qu'est-ce que vous... À quoi vous vous attachez vraiment à leur donner ? Je dirais notre réactivité, notre disponibilité. Merci beaucoup. Comment on va se tourner vers l'avenir, pour l'un et pour l'autre ? Nicolas, quels sont aujourd'hui, donc après... Trois ans, c'est ça l'existence ? Quatre ans l'existence ? Quatre ans maintenant. On est en 2024, ça passe vite. Quatre ans l'existence, comment vous voyez l'avenir ? Peut-être à cinq ans, à dix ans ? Alors, ce qui est particulier, c'est que je pense qu'au début de l'entrepreneuriat, on a souvent... Moi, je trouve le plus dur au début, c'est de s'autoriser à rêver, puis il arrive à un moment où on s'autorise le rêve, et surtout, on comprend qu'on peut le réaliser. C'est un peu ce qui se passe en ce moment, et du coup, quand j'y ai revu Max dernièrement. Et du coup, on compte réellement bousculer le marché de l'art, le monde de l'art, du coup, avec Collab, notamment en apportant des supports, du coup, recyclés. Ce qui est... Ça semble bête, mais finalement, l'étoile coton, l'étoile lin, c'est mondialement, c'est encore la même chose, et que c'est pas près de bouger, en tout cas, c'est aussi, on intervient. Du coup, on compte réellement bousculer ce monde-là, en apportant une autre vision de l'art, du coup, sur un impact qu'on espère mondial. Merci beaucoup. Sephora, comment vous voyez l'avenir ? Votre avenir ? Alors, l'avenir, je le sais pas. En tout cas, je profite du moment instant, parce que je suis au plus haut de ma montagne. Comment vous dire que je suis arrivée deuxième au championnat mondial d'ongles à World Beauty cette année. Médaille d'argent. Et je suis partenaire du comité des Miss National, donc je prépare tout ce qui est Miss et élection, et donc c'est pour ça que je me consacre au moment, et on verra pour l'avenir. Vous avez écouté... Je crois qu'il mérite vraiment, il mérite vraiment. Vous avez un dernier mot de vous deux, les créateurs. Vous avez écouté tout à l'heure les débats. Alors, à la question, est-ce que ce monde a besoin d'avantages d'entrepreneurs ou pas ? Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, je dis oui. Il faut plus d'entrepreneurs, plus de gens motivés, plus de gens qui font connaître leur création, leur motivation, et leur savoir-faire. Il faut avoir confiance en nous et il faut se lancer. Vous sentez que vous êtes un exemple pour peut-être votre entourage, les gens qui vous parlent autour de vous ? Je ne sais pas si je suis vraiment un exemple, mais en tout cas, peut-être parmi vous, il y a une maman qui est seule avec ses enfants et qui n'ose pas se lancer. et moi, j'ai envie de lui dire vas-y, lance-toi. Merci beaucoup. Nicolas, ce sera le mot de la fin pour vous. On va devoir conclure. À cette question, est-ce qu'on a besoin davantage d'entrepreneurs ? 90% des personnes présentes ont répondu oui. C'est aussi votre avis ? Oui, oui, je pense qu'on a surtout besoin de rêveurs. Alors, ça, c'est mon avis personnel. Bravo, très bonne formule. Mais je pense qu'il y a aussi une sorte de mode aussi peut-être de l'entrepreneuriat en ce moment, surtout via les réseaux. Ce n'est pas du tout une obligation non plus. Je pense qu'il y a des gens qui sont très heureux dans le salariat et qui ont des boulots qui leur plaisent. Je pense par contre, on entreprend parce qu'on a un rêve et je trouve ça beau de pouvoir d'entreprendre dans cette vision-là. Donc oui, je pense qu'il faut plus de rêveurs. Osez le rêve au moins. Bravo, merci Nicolas Crampel. Merci Sephora Haddad. Merci Christine Nebugle. Et merci Max Ralf Signifis. Je vous... Ah, un dernier mot, mais avec plaisir. Alors, si je peux me permettre pour vous dire que l'Adi m'ont tellement aidé, j'ai voulu leur faire un petit cadeau que je déposerai demain au siège. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est une petite représentation de mon talent avec les petites fleurs. C'est tous les entrepreneurs qui sont... Ce sont des ongles sur lesquels vous avez écrit Adi. Qui ont été lancés par Adi. Merci à vous Adi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada